Quand on prononce le nom de notre invité, on sait qu'on va se plonger dans une ambiance de danse, de fête, de paillettes et d'énergie folle. Bonjour Kamel Wally. Bonjour Damien. Bonjour. Ça va bien ? Très très bien. Vous n'arrêtez pas de bosser, dites donc. Vous signez donc le spectacle du Paradis Latin intitulé « Mon premier cabaret ». Donc ça, c'est un spectacle pour petits et grands qui vient en complément d'un spectacle pour grands. Alors, c'est à peu près ça. On va dire plutôt que c'est un spectacle familial. Le plus joli compliment que j'ai reçu, c'est une gamine de 12 ans qui est venue voir le spectacle et qui m'a dit « Moi, j'ai adoré. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu et en plus, maman, ce n'est pas ennuyeux. » C'est trop mignon. Donc là, ça c'est, voilà. Allez, regardez. Et là, j'ai dit, c'est réussi. Des images, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Kamel, quand on voit les images, on a l'impression que ça ressemble un peu à une revue traditionnelle. En quoi c'est un spectacle tout public ? Déjà, je me suis vraiment, vraiment intéressé sur la musicalité que les gamins aiment. Quand je dis gamins, c'est les ados. Donc, j'ai été regarder sur les réseaux sociaux ce qu'ils écoutent. Et donc, déjà, je me suis vraiment focalisé sur la musique qu'ils aiment. Et très souvent, c'est des reprises des morceaux que nous, on connaît. Donc, comme ça, du coup, ça fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. Et puis, je traite des sujets comme les super-héros, comme la fée, c'est la meneuse de revue. La sorcière, c'est la personne qui tient le cabaret, qui est la meneuse un peu méchante. Voilà, il y a des codes pour les ados, pour les enfants. Et en même temps... Le spectacle des grands aussi. Oui, le spectacle des grands. Et puis, c'est une vraie revue. Ce n'est pas ni une comédie musicale, ni un concert. C'est une vraie revue. Le cabaret, c'est une proposition qui n'existait pas pour le jeune public. C'est vrai. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de développer. Et voilà. Donc, c'est né. Et ça s'appelle « Mon premier cabaret. » C'est au paradis latin. Kamel, on va profiter de votre présence pour revenir sur des étapes probablement marquantes de votre vie et de votre carrière. On commence par un petit photomontage. On aime bien jouer ensemble. Si, regardez, d'un côté, il y a de la danse. D'autre côté, il y a du karaté. On fait référence à quoi dans votre carrière ? À la maison ? À la maison, oui. À la maison, il y a eu quelque chose à un moment donné. Oui, en fait, moi, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire de la danse, il m'a dit « C'est hors de question. La danse, ce n'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Tu vas faire du karaté comme tes frères. » Et puis là, génial, ma mère me prend de côté et me dit « Oui, on va lui dire que tu vas faire du karaté et que je vais t'inscrire à la danse. » Ah, génial. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est vraiment passé. Vous aviez en loussé, en cachette à la danse au début. Voilà. Et en fait, moi, je suis d'une fabrie de 12 enfants. Et tout le monde était au courant, sauf mon père. Donc, tout le monde savait que j'allais à la danse. Bon, moi, je suis l'avant-dernier. Et donc, ils m'emmenaient tous. Et mon père ne l'a jamais su jusqu'au moment où, je crois que j'avais 16-17 ans. Il l'a plus années plus tard, alors. Ah oui, très, très longtemps après. Où je lui ai dit « Papa, regarde la télé ce soir. » Oh non, c'est trop mignon. C'était l'émission avec Foucault. Et quand je suis rentré, il m'a dit « Bon, la prochaine fois que tu passes, tu me le dis que je le dise à mes amis. » Ah, c'est trop génial. C'est une façon de bien. C'était pardonné, quoi. C'est ça. On va regarder une autre photo, Kamel, si je vous parle de Michael Jackson. Ça évoque quoi pour vous ? L'inspiration. Il avait tout, lui. La danse, il avait une façon de bouger qui est incroyable. D'ailleurs, c'est fou que vous me montriez ça. Parce que j'ai montré un livre de Michael Jackson. En fait, je n'ai pas montré. C'est mon gamin qui a été prendre ça dans la bibliothèque, il a 22 mois. Le petit rock. Le petit rock, c'est ça. Et il a tourné les pages et il était focalisé. En fait, je regardais, il est très expressif. Les gamins adorent Michael Jackson. C'est-à-dire que même quand on ne voit pas des vidéos, on le voit danser. Michael Jackson, il a un vrai truc, c'est qu'il est hypnotique. Il a tellement apporté à la musique et à la danse. À la musique et à la danse. Au clip aussi, les clips. Les clips, bien sûr. Encore aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens sont influencés. Ou même sans le savoir, des fois, on voit des trucs. Ils vont piocher. Ils vont piocher des trucs. C'est un grand, grand artiste. Si ce n'est pas le plus grand artiste du XXe siècle ou du XXe siècle. Une photo de cette chanteuse française que vous aimez, Sylvie Vartan. On est en 1991 de mémoire. Ça vous rappelle quoi, quand même ? J'ai dansé pour elle. C'est ça, vous avez dansé derrière elle. Oui, j'ai dansé derrière elle. Elle avait fait appel à Jerry Evans, qui était le chorégraphe américain. Tout le monde faisait des chorégraphies pour les plus grandes stars américaines. Tout le monde s'est attelé aux auditions. Malheureusement, pas dispo. Et pendant les répètes, je crois 4-5 jours avant la première, le danseur principal se fait mal à la jambe. Dominique Lestema. Et on dit, tiens, audition privée. Je vais passer à l'audition privée. Et j'avais les cheveux très longs à l'époque. Et elle dit, oui, oui, je veux lui, comme ça, on va faire ça ensemble et tout. Et voilà, j'ai été pris. C'était top parce que j'étais tout jeune. Et puis, à chaque fois que je la retrouve, je suis content. Vous avez gardé ce lien avec elle. Oui, oui, vraiment. Elle faisait des chorégraphies, Sylvie, sur scène. Voilà, c'était pas uniquement la chanteuse. Elle faisait un show. Elle faisait un vrai show américaine, comme on dit. Comme on disait, parce que maintenant, c'est très français aussi. Bien sûr. Allez, rapidement, on vous montre une autre photo. Elle date de 2000. C'est celle des Dix Commandements. Ça, c'est vraiment le moment où votre travail explose ? Oui. Alors, je suis déjà le chorégraphe de plein d'artistes français, internationaux, les mariacharais, de plein, plein de gens. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait encore de grands, grands spectacles. Et les Dix Commandements m'ont vraiment révélé aux professionnels en disant, bon, ce n'est pas juste un chorégraphe d'artistes de variété, mais il peut aussi faire vraiment de la scène. Et c'est grâce à cette émission qu'on m'a appelé par la suite. Grâce à cette comédie musicale qu'on m'a appelé pour… Pour toutes les autres. Pour l'Star Academy, par exemple. Pour autres, oui. Kamel, vous restez avec nous ? Je reviens, moi. Si vous nous dites non, on est mal. Non, non, non. On a une petite pause et on revient. OK. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada